Je me souviens que c'était une sauce incroyable là où on s'était arrêté. On était dans la merde, rien n'allait, ça n'allait pas, rien n'allait quoi finalement. Ah oui, il faut qu'on explore le village et qu'on continue le tour de la montagne. Non mais je suis sûre qu'on est presque arrivé, je suis sûre qu'on est presque rentré. Et après, je ne sais pas, on va commencer la maison, ça sera bien la maison. Puis on ira vivre notre vie quelque part. Il va falloir que je refasse une mine pour... Ah mais je n'ai pas les coordonnées de l'ancienne city parce qu'il va me falloir une mine. Et il faudrait que dans cette mine, je me fasse un couloir pour aller à l'ancienne city. Ou alors on se dit que quand on ira faire nos trucs, on passera par l'autre mine. Parce que c'est vrai que comme c'est blindé de Skulk... Comme c'est... Il fait jour ou il fait nuit ? Alors, je lag. Ah ouais, la pluie. Je lag parce qu'il pleut. Ah non, par contre. Ah non ! Ça suffit ! Euh... Wither ! Pas celui que vous croyez. Clear ! Calmez-vous ! Pitié ! Je lag. C'est normal... Il faut que ça arrête de ramer, par contre. Oh ! Ça suffit, hein ! On va attendre que ça se stabilise tout ça un peu, hein ! Encodage en surcharge ! Bah tu m'étonnes ! Tu m'étonnes que l'encodage est surcharge ! Je peux même pas bouger dans le jeu, tu m'étonnes ? Je vais me mettre là, là, ici. Ah oui, ça lag ! Oui ! Bah oui, bon, bon, je peux pas bouger, je peux rien faire. C'est bon, je me suis mis dans un trou. On va attendre que je charge... Il faut vraiment que je charge ma partie avant de lancer le stream. C'est obligé. Euh... J'attends que ma cam revienne plus fluide. Euh... Vous avez vu, c'est euh... C'est euh... C'est le petit lutteur magique. Ouais. Mais euh... Mais ouais ! On va euh... Je parlais de quoi avant ? J'ai oublié. Oh ! J'ai une concentration de deux secondes, hein ! Alors c'est incroyable, c'est incroyable. En fait, je vous explique un peu. C'est incroyable parce qu'en ce moment, j'ai drastiquement amélioré mon état la journée. Parce qu'avant, j'étais fatiguée et tout. Euh... Parce que je dors très très bien. Depuis genre au moins une semaine, peut-être deux semaines même. Je dors vraiment très très bien. Et je rattrape énormément de sommeil du coup en retard. Euh... Et du coup, la journée, je vais drastiquement plutôt pas mal mieux. Je peux pas dire beaucoup mieux, mais je vais quand même vraiment mieux. Euh... Parce que bah je dors très bien. Je dors 7 heures. Euh... On continue. Euh... J'ai une très bonne qualité de sommeil. Euh... Comme je me... Je me réveille très tôt. Euh... Je peux faire mon sport. Je peux me préparer à manger, tout ça. J'arrive à manger. J'arrive... Alors me préparer à manger, j'y arrive pas forcément. Notamment le soir, c'est très compliqué. Parce que généralement, le soir, je suis crevée très très vite. Euh... J'ai quand même ma... Mon énergie du repas hyper longtemps, hyper tard. Euh... Donc vers... Vers 18h, je commence à être fatiguée. Je vais me coucher vers 20h. Des fois, je reste un peu plus tard. Genre 20h, 21h, 22h, voire 23h. Euh... Mais là, généralement, je m'écroule de sommeil à 23h. Mais genre plutôt vers... Vers 21h, mais en me couchant à 20h. Enfin, en allant me coucher à 20h, le temps d'aller me préparer pour dormir, de m'occuper, de vérifier que le chat a bien de la bouffe, de l'eau fraîche, tout ça. De jouer un peu avec le chat et tout. Donc je me... Je m'endors vers ces eaux-là, entre 20h et 21h. Mais du coup, la journée, j'arrive à faire du sport. J'arrive à me nourrir au moins le matin et le midi. Le soir, ça... J'arrive pas à cuisiner. Euh... C'est pour ça que là, je vais voir si... Je peux pas me faire le matin, du coup, mes repas du midi et du soir quand je stream. Parce que ça me permet, euh... À la fin de mon stream, d'avoir direct quelque chose à manger. Parce que généralement, moi, je m'arrête de streamer quand je suis en PLS. Parce qu'il faut que je mange. Et du coup, le problème, c'est que je peux pas cuisiner pendant 30 minutes, alors que je suis en PLS parce qu'il faut que je mange. Du coup, c'est chiant. Euh... Ah, le jour se lève. Parfait. On va pouvoir aller faire nos trucs. Donc, explorer le village dans un premier temps. Il me semble que le jour soit levé. Vraiment. Mais du coup, je peux streamer quand je peux. C'est vrai que j'ai pas tout le temps... Des fois, j'ai des trucs à faire. Alors, pour l'instant, là, pendant une semaine, j'avais pas de rendez-vous. À partir de mercredi prochain, je vais avoir pas mal de rendez-vous. Qui sont globalement quasiment tous mis le matin. Du coup, je pense que ça sera un jour sur deux, les streams. Parce que les rendez-vous, ils sont pas mis... Ah si, il y a un moment, il y en a... Il y en a à la suite. J'ai fait de mon téléphone ! Oh ! Il y en a un moment, mais c'est dans deux semaines. Enfin, dans deux semaines. Oui, c'est... Oui, il y en a à la suite, mais c'est parce qu'il y en a un, c'est... C'est un petit truc. Attendez, je regarde. Ça, c'est mes photos. C'est pas mon calendrier. Donc, ouais, la semaine prochaine, je vais avoir, avec un jour d'écart, le psy et le kiné. Le psy, c'est le matin, mais le kiné, je crois que c'est l'après-midi. Ouais, c'est... C'est... Ouais, c'est l'après-midi, le kiné. Ensuite, par contre, je vais enchaîner la semaine d'après, donc, le podologue et la radio, le truc qui m'avait prescrit le médecin. Et ensuite, j'aurai une prise de sang à faire, mais qui est pour le rendez-vous d'Andoc que j'ai le 16 à Rennes. Donc, en soi, la prise de sang, c'est juste, il faut que je me lève, que j'aille au labo, je fais la prise de sang, je reviens, je mange bien et tout, et ça va, tu vois. Mais ça fait quand même plusieurs rendez-vous à la suite. Donc, bref, la semaine... Les deux semaines à venir, plutôt chargées, et la semaine d'après, c'est là où il y a le rendez-vous d'Andoc. Il va falloir que je case aussi un autre rendez-vous médical si j'ai récupéré mes dossiers. Et après, le truc, donc, c'est l'Andoc à Rennes. Donc, le jour de l'Andoc, moi, je vais pas être du tout dispo pour stream parce que je vais prendre le train. Le lendemain, je me tire à Lyon. Enfin, à Lyon. Je prends le train pour Lyon, mais je vais pas à Lyon, précisément. Je vais plus loin que Lyon. On va me chercher en voiture. Et je reviens le dimanche soir, donc il y aura... De ce jour-là, au dimanche soir, il n'y aura pas de stream. Et le lundi, je pense que je serai décédée. Donc, je pense que les streams... Peut-être qu'il y en aura le lundi, mais je pense plutôt à partir du mardi, quoi. Donc, il y aura un petit temps de pause, là, parce que je serai pas chez moi. Et que j'ai toujours un peu de mal à récupérer aussi des grands voyages et tout. Mais voilà. Mais du coup, ouais, j'ai un peu plus d'énergie pour stream. Et pour faire d'autres choses aussi, je travaille sur d'autres trucs en ce moment. Il est encore en train de pleuvoir, là. Mais il fait jour ? Il fait jour ou il fait pas jour ? Mais... Je crois que vous n'avez pas compris. Ah, c'est un orage ! C'est bien ce qu'il me semblait. Je crois que vous n'avez pas bien saisi qu'actuellement, s'il pleut, mon PC décède. Donc, merci d'arrêter de... La grotte. Alors ! Je m'excuse, hein. Ah ! C'est très effrayant, ça. Quel bordel. Pardon pour le blé. Désolée, je... C'est pas ma faute. Désolée. C'est... Oh là là, le blé a disparu. Tout le blé du village. C'est vraiment terrible. Comment ? Comment ? Comment faire ? Face à cette situation délétère. Vous avez pas des petits coffres, vous ? Vous avez un lit. Un lit. Genre, tu sais, le lit. En mode, je suis le lit. Non, mais voilà, il faut... Ah, il y a du... Il faut rentrer chez nous, à un moment donné. Il y a quoi dans cette petite maison ? La bicoque. Ah la vache, ça l'a tellement ! Est-ce que je peux encore réduire des trucs en option graphique ? Euh... Fondu de biome. Ah ! Oh ! Ça ? Ça, ça va peut-être aider. Euh... Bah, il y a R. Il y a R, je suis en... Je vais faire une dépression. Je n'ai toujours pas trouvé de coffre, je le précise. Enfin, je crois pas. Peut-être j'ai oublié. Peut-être il y avait un coffre et j'ai oublié. Mais il n'y avait pas des champs aussi, sur la partie haute du village ? Bonjour, excuse... Mais... Ça suffit aussi. Ouais, je sais que je pourrais voir ce qu'ils vendent, mais... Je m'en fous. C'est triste, hein. Ah, là, il y a... Ouais. Bon, écoute. Je vais leur laisser, je vais leur laisser. C'est vrai que... Ouais. Mais il est... Il n'y a pas de coffre, ici ! Je vais hurler ! La partie haute... Il y a peut-être une autre partie haute. Ça donne fin à une fondue de biome. Exact. Tout à fait. Mais... Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est ma montagne, dites ça ! Dites-moi, est-ce que c'est de là où on vient ? Parce que je sais qu'on avait traversé de l'eau. Donc, c'est possiblement ma montagne. On est d'accord. It's mine ! Ouais, c'est fou de ma montagne, ça. C'est tendu, hein. Je viens d'entendre quoi ? Hein ? Improbable ? Je viens d'entendre quoi ? Je viens d'entendre un chat ? Dans le jeu ? Enfin, je veux dire, les chats du jeu, mais ils sont pas plutôt en biome jungle ? Hein ? What the fuck ? Mais... Ça m'a attendu. Oh, les citrouilles ! Tant pis pour le chat. Ça se trouve, le chat, il est en dessous, hein. Mais... Non, mais... C'est une blague. C'est une blague. On se joue de moi. Oh ! Non, on se joue pas de moi, Bibou ! Bibou, reviens ! Bibou ! Bibou ! Bibou, attends, attends, Bibou ! Bibou, regarde ! Bibou, je t'aime ! Bibou ! Bibou ! Oh... Bibou ! Bibou ! Bon, bah, il faut remonter maintenant, hein. Oh, ta gueule, hein ! Ouais... Un petit peu angoissant, ici. C'est angoissant, je veux partir ! J'en étais... Ah, il y a des citrouilles, il me faut des citrouilles. J'ai pas de graines de citrouilles, je n'ai pas de graines de citrouilles. Il me faut des citrouilles. Attendez, mais ça va me servir à quoi, des citrouilles ? C'est bon, on s'en fout, non ? Ah ouais, non mais c'est vrai qu'il y a des citrouilles, quoi. C'est vrai que... Niveau citrouille... Oh putain, il faut que je fasse de la canne à sucre, dites-moi, il nous faut un étang. Pour la canne à sucre. Donc on va faire l'étang, le El Famoso étang canne à sucre citrouille que j'aime tant. Oui, je les prends toutes parce que finalement, qui s'en branle ? Pas moi. Enfin si, moi, oui. Compliqué. Je sais plus pourquoi je disais ça. Ah oui, putain, je vous parlais du fait que j'arrivais à faire vachement plus de trucs parce que j'arrivais à bien dormir et du coup à bien manger. Mais, ça ne change pas mes soucis de concentration, ni mes problèmes de mémoire. La preuve en est, j'ai mis 20 minutes. à vous expliquer que le fait que j'arrive à bien dormir et à bien manger ne changeait pas mes soucis de concentration et de mémoire parce que j'avais oublié que c'était ça que j'étais en train de vous expliquer. On se sent un peu con, hein. Oh, c'est bon aussi, hein. Arrête d'être bloqué dans des rebords à la con. J'ai envie d'aller voir là-bas ! Mais c'est laquelle, ma montagne ? What the fuck ? C'est beaucoup. Je vais avoir l'air de quelqu'un d'obsessionnel, pardon. Mais, c'est non. La pluie, c'est non. La pluie, quand je suis en intérieur en train de miner, c'est oui. Quand je suis en extérieur et que mon PC décède, c'est non. C'est non. C'est pour ça qu'il me faut Optifine. Enfin, le problème, c'est qu'il n'y avait pas... Je n'ai pas regardé encore. Enfin, je n'ai pas regardé aujourd'hui pour la version... La nouvelle version. Peut-être hier. Je monte là-haut, alors ça ne va servir à rien. Voilà. Bon. Peut-être que si, non. Oh, bah non, ça ne saura rien ! Quelle surprise ! Oh, bah dis donc, je suis vachement surprise. Ce n'est pas comme si je m'y attendais de ouf. Je pense qu'il pleut de ouf parce qu'on est dans une gigantesque plaine et ça fait des orages. Vous savez, comme dans la vraie vie, quoi. Les plaines. Il y a des orages. Voyons. Oh. Ce boui boui. Il y a une chèvre ! Bonjour, madame. Bonjour. C'est un bouquetin. Oh, le bouquetin ! Bonjour, bouquetin ! Oh, vous m'avez amené... Vous m'avez amené à du fer ! Bouquetin ! Je vous aime, bouquetin... Écoutez, je vous trouve très malaisant. Bonjour. Ouais. Merci, bouquetin ! Je vous aime. Je... Ouais ! Bon, il y a aussi du charbon, c'est vrai. On en a du charbon, sûrement ? C'est vrai qu'on peut en couper un peu du charbon. Hein, voilà, pour le plaisir. Plaisir d'offrir, joie de recevoir du charbon. Je sais pas pourquoi les gens, ils se plaignaient avant d'avoir du charbon à Noël. Moi, dans Minecraft, c'est un plaisir d'avoir du charbon. On met des torches partout. Non, non, non. Qui avait vraiment du charbon à Noël ? L'histoire de charbon, moi, j'y crois pas trop, moi. Wouah ! Bonjour ! Wouah ! La vache ! J'aime pas votre cave ! Et ce côté ? Bah c'est la même cave, j'aime pas non plus, hein ! Ah, je me casse. C'est vrai qu'il y a eu un peu de charbon, ici. Ouais, on a pas le temps, hein. Bon, y'a pas que ça à faire, hein. J'suis pressée, moi, hein. Vous savez ce qui serait incroyable ? D'autres biomes que les putains de même forêt, montagne et pleine. Parce que bon, c'est pas que le biome désert, il existe. Le biome jungle, le biome marécage. Bon, marécage, on le déteste tous, bien sûr, mais... Eh bien, on aimerait quand même bien le voir de temps en temps, quoi. Et, bien sûr, le biome, que je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui est quand même très joli. Mais, je trouve un peu... Alors, pour le coup, je trouve difficile à jouer, ce biome. Il est chouette, hein. Bah, après, vous me direz, c'est comme le biome désert. Le biome désert, c'est pas non plus d'une simplicité à jouer son nom, hein. C'est... Pas vraiment beaucoup de bois. Et pour creuser dedans, c'est chiant. J'en ai marre de la hague dans le jeu, pitié. Je peux réduire encore. Fondue de biome. Ouais, mais attendez, parce que la fondue... C'est ça, la fondue ? Option graphique. Fondue de biome. Désactivée, plus rapide. Ouais. Distance d'affichage. Oula, quelle moto. 10. J'ai dit 10, merci. Distance de simulation, 10. Attends, on va mettre à 9, ça. Allez. Ça lague toujours, hein. Je pense que c'est les hautes herbes, hein. Voilà. Belle taille, gars, mais c'est pas par là qu'on habite. Je récupère un peu des trucs sur le chemin. Là, on va traverser de façon frauduleuse. Froduleux, frauduleux. Hop. Et là, bon, bah, il fait nuit, quoi. Oh, la lave. Dites donc. Écoutez, ça, ça m'a l'air très bien comme endroit pour s'installer. Peut-être cette petite cove. Oh là, cette petite cove, elle est douillette. Hein ? Ça a l'air douillet, ça. Vous avez l'impression que vous allez mourir ou pas ? Parce que moi, oui. Bah oui, ça a l'air d'être un bon ploncul, ça. Alors, évidemment... Il m'a vu, là, toi ? Il m'a totalement vu. Mais pourquoi tu m'as vu, toi ? Non, tu m'as pas vu. Bon, s'il nous pète à l'agueuil, à l'agueuil, on saura pourquoi. Ah. Euh... Ah. Ah, c'est ouvert par ici. Un bon quoi ? Euh... Je sais pas. Écoutez, moi, je vais aller m'enfermer. Je m'enferme ! Allez, bonne journée, hein. Allez, salut. Un bon quoi ? Je sais plus, qu'est-ce que j'ai dit. Je sais pas, il y avait du fer. Je sais pas si j'aurais dit un bon fer. Est-ce que j'ai encore oublié de prendre du bois ? Non, j'ai du bois ! Eh ! Oh ! La mauvaise foi, un peu, là. J'ai du bois ? Bon, bon. Et puis quand j'ai du bois ? Un bon plan cul, mais c'était chelou. Ah, c'était peut-être un bon plan cul, mais c'est pour dire qu'on va mourir, quoi. C'est pour parler de ma mort imminente ? Je m'en fous, c'est dehors. Par contre, comment on va savoir qu'il fait jour étant donné qu'on ne peut pas voir l'extérieur de là où on s'est mis... Exactement. Un plan mourir. Un plan le décès. J'ai mal au bide, hein. Pourquoi j'ai mal au bide ? Ah, parce que je trouve qu'il fait un peu frouch et que j'ai le bide très sensible. Oh, puis hier, dites-vous, parce qu'hier, on s'est vus avec Nox et tout, ça, tout ça. Mais en fait, j'étais à la permanence de bibliothèque où je vais de temps en temps. Et, du coup, il y avait le début du club de lecture, déjà, donc j'ai... Je suis mise vite fait dans le club lecture, je ne sais pas, on verra si ça me plaît. Pour l'instant, ça me plaît, parce que, pour vous dire, en fait, en fait, il y a plein de livres militants et tout qu'on peut prendre là-bas, donc sur plein de thématiques, le féminisme, le queer, le racisme, tout ça. Il y a pas mal de livres aussi sur le Kurdistan, par exemple, sur le validisme aussi, il y a plein de trucs. Et, du coup, moi, j'avais pris, j'ai trouvé... Alors, rappelez-vous, je n'ai pas de mémoire. Donc, pourquoi faudrait-il punir sur l'abolition du système pénal de Catherine Baker ? Et, du coup, Catherine Baker, je sais que je connais son nom, mais je ne sais plus si c'est en bien ou en mal, parce que j'arrive pas à me souvenir des noms des gens. Et, du coup, j'ai ce livre à lire en un mois, déjà, parce qu'il faut que je le rende dans un mois. Après, je pense que je peux leur dire, je ne l'ai pas fini, bisous. Parce que, en fait, le truc, c'est que là, si vous voulez, je suis un peu dans une sauce particulière, parce que j'ai mon livre que je suis en train de lire, qu'il faut que je finisse. J'ai celui-là, donc, sur l'abolition du système pénal. Hop, comme ça. Il y avait un zine qui avait récupéré des élus du renard sans lui demander. J'ai récupéré des élus du renard sans lui demander. Ah ouais ? Oh, la vache, trop chiant. Mais, en vrai, Catherine Baker, je me demande, je pense qu'Anti-Patriarcat m'en a parlé, mais je ne me rappelle plus ce qu'elle en a dit. Je me demande, de laurier. Ah ouais ? Les trucs sur le système pénal, ça a l'air cool. Ouais, c'est pour ça que j'ai voulu prendre ça. C'est vrai qu'en ce moment, il y a plein de thèmes que je n'ai pas envie de lire. Mais j'avoue que le système pénal, ça m'intéresse vachement. Et tout ce qui est justice transformatrice et tout. En ce moment, je suis très là-dessus. Je suis aussi sur ça, sur la grossophobie, aussi. Je suis pas mal sur ces sujets. Donc, bref, j'avais pris ce livre. Je me retrouve après dans le club de lecture. Et on était en train de mettre en place le club de lecture et de choisir des thèmes. On s'est dit, au lieu de lire tout le monde le même livre et se retrouver une fois par mois pour en parler, on va prendre un thème qu'on va faire en cycle sur deux, trois séances. Et du coup, dans ce thème, on va faire une bibliographie tous ensemble. Et chacun va aller lire ce qu'il veut pour la prochaine fois. Et puis, comme ça, il pourra lire d'autres trucs. Et sur deux, trois séances ou trois, quatre séances, on ne sait pas, les gens auront eu le temps de lire quelques trucs qu'ils auront eu envie de lire sur le thème. Et on pourra en parler à chaque séance. Et du coup, dans le mode, bon, maintenant qu'on a vu un peu tous les détails de ce qu'on voulait faire, on va faire une liste de thèmes. Comme ça, on finira là-dessus. Et comme ça, après, on se recontacte, on se fera un petit groupe, voilà. Et on choisit... Alors, je crois qu'on a choisi un thème. Je ne me souviens plus le week-end. Mais on a choisi un thème. Je crois que c'est sur les oeuvres artistiques écrites... On n'est plus sur de la littérature, mais du coup, sur les livres écrits par des personnes, des minorités invisibilisées. Et du coup, on est parti là-dessus parce que dans les thèmes, parce que personne ne proposait de thème au début. Donc moi, je dis en mode, écoute, c'est... Moi, j'ai un thème, c'est l'abolition du système pénal. Du coup, on a... Parce que les gens avaient plusieurs thèmes autour de la prison. Et du coup, on a rétréci à... Enfin rétréci... Non, élargi à la justice. La question de la justice, donc avec les angles justice-transformatrice, transformatrice-justice... Il y a transformatrice et... Je ne sais plus. Bref. Et du coup, sur la critique du système pénal, globalement, du système actuel, quoi. Et sur la critique des prisons et des lieux d'enfermement. Donc, on a... On a noté ça comme thème... Réparatrice, voilà. Transformatrice, réparatrice. Et je crois qu'il y en a une autre, mais bref. On a noté ça comme thème, sauf que c'est un thème qui triggerait certaines personnes à cause des potentiels sujets abordés dedans. Et il y avait un autre thème, pour le coup, qui, moi, était un trigger pour moi. Donc, il y avait... En fait, le thème de la justice intéressait tout le monde, sauf qu'il y avait une personne trigger. Après, il y avait un autre thème derrière qui intéressait tout le monde. Sauf que moi, ça me... C'était très trigger. Et du coup, on est parti sur un thème... Parce qu'on s'est dit qu'on pouvait faire des thèmes qui étaient triggers pour certaines personnes. Mais pour le premier thème, on aurait voulu quelque chose où vraiment tout le monde se sente à l'aise, en fait. Du coup, on est parti sur le thème qu'on a choisi. Mais du coup, c'était cool parce que quand j'ai parlé de l'abolition du système pénal, moi, je me suis dit, bon, je connais pas le groupe, je connais pas les gens. Ça se trouve, ça va être compliqué d'amener ce thème. Mais du coup, non, les gens étaient très, très, très dedans et tout. Alors, il y a peut-être des gens, non, mais ils l'ont pas dit en tout cas. Mais il y avait pas mal de gens qui étaient très chauds pour ce thème et tout. Et voilà, qui avaient l'air très... Très l'anarchisme, bien sûr, et tout ça. Et anticarcérale et tout. Du coup, c'était plutôt cool. Ça se trouve, il fait déjà jour. Non, pas encore. Donc, je me suis dit, bon, je pense que ça devrait plutôt bien se passer. Je suis sûre qu'il y a des moments où on va s'engueuler parce qu'on sera pas d'accord sur des trucs, bien sûr. J'ai plus de torches. Mais quelle tristesse. Oh, le petit bout de bois tout seul. On adore les petits bouts de bois tout seul. Quel plaisir. Mais qu'est-ce que je fais ? Pourquoi j'ai autant de pierres sur moi ? Genre, je me suis dit que la pierre, c'était lucide d'en avoir autant. Non, mais c'est parce que je suis en train de couper du caillou. Ça fait sens. 24 plus 24, ça fait 48. Bah oui, c'est logique. Oh, je sais pas compter. Quel enfer. Est-ce qu'il fait jour ? Pour connaître deux personnes qui étaient dans le groupe, oui. Par rapport à quoi ? Que ça sera chouette ou qu'on va se taper dessus ? Non, mais je suis convaincue qu'on va se taper dessus. C'est obligé vu qu'on a un groupe qui est plutôt politisé et qui va... La plupart des thèmes qu'on a cités étaient très politiques. Là, on est parti sur un truc... Un arrondi, enfin tout ça. Ok, d'accord. Mais globalement, ouais, ça allait... C'est sûr que ça va être assez politisé comme discussion. Il pleut ou c'est le matin ? J'arrive pas à savoir s'il fait jour ou pas. Ah, mais c'est vrai qu'il y avait du caillou, du fer ici. Hop là. De toute manière, ça sert à rien le truc dans lequel on creuse. Vas-y, hein. Tourne-là. Ah, là, il y a encore... Il y a encore tout ça. Je pense que ça, on se rapproche, hein. Mais oui, ça avait l'air... Ça avait l'air, oui, ça avait l'air très... Très extrême gauche et même pour pas mal de gens assez anards. D'autres, je sais pas. Mais c'est pour ça, je me dis, je pense qu'il y aura quand même... Voilà. Mais, ça va. Ça va. Moi, c'est juste, je veux pas... Enfin, ça va. Ça dépend de quoi, mais... Je veux pas... Je voulais pas me retrouver dans un groupe... Enfin, je serais pas restée à terme. Je sais pas si je veux rester à terme, je sais pas encore comment ça va se passer. Mais je voulais pas me retrouver dans un groupe où le moindre truc pas assez consensuel sauce d'aime, c'était « Ah, mais tu vas trop loin, c'est extrême ! » Tout ça, quoi, genre... Écoute, ça ira. Je pense qu'on est presque rentrés chez nous, hein. À mon avis, c'est par là, hein. Je crois à mort. Vous y croyez aussi ? Je vois plus la... Non, si, la montagne est là. Oh, qu'elle est belle, la montagne, hein ! Incroyable. C'est sûr, c'est lucide, c'est par là, hein. Salut, loulou ! Ouais, ouais, ouais. Oh, la bâche. Oh, mais c'est infernal ! Non, non, pas le trou ! Putain, j'arrive pour te lire. J'arrive de pouvoir regarder l'autre écran parce que là, je suis un peu en territoire ennemi. Putain, c'est quoi, ce bordel ? Elle fait combien de kilomètres de long, la montagne ? S'il vous plaît. S'il vous plaît, je voudrais rentrer chez moi. Il y a une autre montagne, là-bas. Pourquoi ? Depuis quand ? C'est quoi, ce bordel ? Je suis où ? Il y a une autre montagne, là-bas ! Mais non ! Mais c'est pas possible ! Mais je suis où ? Je vais où ? C'est quoi, ce bordel ? C'est où chez moi ? C'est où que j'habite ? On va retrouver ! On va retrouver, ça va se passer ? Oh, le trou ! C'est bon, il n'y avait rien dedans. Enfin, s'il y avait de la terre, quoi. Bon, là, il y a un petit creux. Je vais monter là-haut. Un peu angoissant, cet endroit. Oh, la vache ! Avec les lacs que j'ai, je peux vous dire que je suis pas mal de fois, en partie, comme ça. Donc là, il y a de l'eau. J'adore l'eau. Super. On a eu une discussion autistique avec une copinière, genre, ça va, toi ? Bof, ouais, bof, moi. Ah non, toi. Attends, on parle de qui ? Ah. Grave, j'y crois fort. Non, mais ça va probablement très bien se passer. Après, moi, vous savez, j'ai un peu de mal avec l'interpersonnel. J'arrive pas. J'arrive pas. J'arrive pas. J'arrive pas à faire abstraction de certaines choses. On verra. Mais pour l'instant, tout va bien, donc tout va bien, mais c'est que le début, donc on verra. Mais en tout cas, ça s'est bien passé, j'étais content. Fin de l'histoire. je me souviens pas de cette double montagne vers chez moi. Je vais où ? Où est-ce que j'habite ? Et franchement, là, par contre, je suis à deux doigts de péter un câble parce que si je vais au fond et que ça rejoint la montagne et que je dois relonger tout ça et que c'est juste une sorte de vallée dans la montagne, je serais un peu agacée. Mais oui, du coup, en fait, les réactions quand j'ai amené mon thème et que les gens ont amené d'autres thèmes liés à ça ont été... Ça m'a un peu réchauffé le cœur. Ça m'a un peu rassurée sur la teneur du groupe au global. Bonjour ! J'ai pas envie d'aller là. Bisous. Enfin, j'ai pas envie. J'suis pas équipée pour, quoi. Faut que je rentre, là. J'ai trop de trucs sur moi. Non, mais à un moment donné... Non, mais regardez, y'a des arbres ici, y'a des plantes, y'a des fleurs... Ça vous dit rien, ça ? C'est vers chez nous, ça ? C'est vers chez nous. Y'avait des fleurs, des plantes. Y'avait des arbres aussi. C'est vers chez nous qu'il y a des arbres, des fleurs et des plantes. Hein ? Pas ailleurs, quand même. Bon. On sait ce qu'on fait. On sait où on va. Ouais, c'est sûr. Je saurais pas dire s'il faut que je monte ou s'il faut que je continue par là. Mais je pense qu'il faut que je continue par là, à mon avis. Parce que ça, si vous voulez mon avis, on va monter et on va juste se retrouver avec plus de montagnes. Bon, je vais quand même le tenter, on sait jamais, hein. Ouais. Attendez. Mais c'est un gruyère, ici. J'essaie de m'empêcher de faire une blague sur de la nourriture. Je vais la faire. Y'a plus de trous dans cette montagne que dans du gruyère français ! Voilà. Je me sens mieux. Oh bah dis donc ! On peut pas passer ! J'ai pas envie de m'enfoncer dans de la neige. Comme si c'était prévu qu'on serait bloqués ici. Comme si je le savais et que j'avais quand même voulu y aller en abrutis. Mais voilà. Puis après, y'a eu la conf... Enfin la conf... La discussion avec Laurier. Je sais pas comment Laurier l'a vécu mais j'avais l'impression que c'était un peu painful. Genre, c'était rude un peu parce que les gens étaient très peu réactifs. Alors là, j'ai vu qu'il y avait un truc de miel mais je sais pas comment on prend le miel sans se faire bolo. J'ai pas envie de me faire bolo si loin de chez moi. Enfin si loin. Moi, je suis convaincue d'être à 2 mètres de chez moi. Mais ouais, les jeux, les gens étaient très peu réactifs et Laurier avait l'air très très fatigué. Du coup, c'était très compliqué. Je sais même pas très honnêtement comment il a fait pour un pro autant... Enfin un pro. Je pense pas que ça soit de l'impro forcément tout mais pour autant parler et relancer étant donné qu'il y avait très peu de retours du public. C'est très compliqué ça quand tu as besoin d'avoir un retour du public pour t'aider à parler et que les gens sont là en face et sont en mode Mais du coup, est-ce que vous aviez des questions ? Non, vous avez pas de questions. Non, mais en vrai, c'est trop chiant. C'est trop chiant. C'est trop trop chiant. C'est horrible. Mais moi, du coup, j'étais éclatée, tu vois. Du coup, j'ai pas... En fait, j'ai l'habitude de ouf de ces situations. J'ai déjà été dans ces situations que ça soit en tant que personne qui parle ou déjà rien qu'avec le stream des fois, même si c'est pas devant une pièce directement. Là, c'est vers chez moi, là. Regardez, je reconnais. On reconnais de ouf. Regardez, regardez, regardez. Vous allez être surpris, hein. C'est presque. On y est presque. Si, 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 si. C'est... Oui, c'est vers chez moi, là. On y est presque. Mais ouais, du coup... Et aussi dans l'autre sens, donc avec des gens qui font la conf et qui ont besoin d'avoir des gens qui vont leur répondre et j'ai l'habitude de pouvoir faire ça, en fait, de pouvoir poser des questions. C'est pas un truc dont je me sens très à l'aise donc j'ai un peu de mal mais je me force un peu à essayer de poser le plus possible de questions quand il y a des moments de blanc. Et le truc, c'est que quand il n'y a que des moments de blanc, ça devient compliqué. Et deuxième truc, c'est que moi, hier, j'étais éclatée. Du coup, c'était rude. Je suis où, là ? Non, mais regardez, c'est là. C'est sûr. Regardez, 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 regardez. Et du coup, j'ai quand même essayé d'amener des questions et tout, mais genre, il n'y a vraiment personne qui a de questions, au secours. Il parlait de trucs et tout aussi. Parce que c'était compliqué. C'est un exercice que je trouverais particulièrement désagréable ce qu'a fait Laurier hier. Après, vous me direz, c'est déjà ce que je fais en stream. Mais c'est différent parce qu'en stream, j'ai l'habitude de devoir parler tout seul. Mais quand tu veux avoir une discussion, c'est assez infâme, en fait. où tu vas avoir une discussion, une personne répond. Waouh ! Mais en vrai, genre, le truc, c'est qu'en stream, tu peux essayer de provoquer une... En fait, le truc, c'est qu'en stream, tu peux essayer de provoquer une discussion. Tu as des moyens pour faire ça. Mais tu as aussi ta backup, en fait. Tu sais à peu près... Enfin, si tu es bien préparé, tu as aussi une backup s'il n'y a pas de discussion qui se lance tout de suite de savoir comment gérer. Après, ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans des situations où j'avais épuisé sur des streams toutes mes ressources pour lancer une conversation et que la conversation ne se lance jamais. J'étais en mode, bah, j'ai fini de parler ce que je pouvais parler, moi, et voilà, je vais y aller. Ça m'est déjà arrivé. C'est très désagréable. Ça arrive. Mais du coup, pour le coup, quand tu es là et que les gens ne viennent avec aucune envie de parler et qu'ils t'écoutent dans le blanc des yeux, c'est angoissant. Alors, est-ce que... Est-ce qu'on y est, là ? Genre par là, si je traverse par là. Mais c'est sûr, là, c'est là. Mais oui, le face-à-face, c'est différent. Après, j'ai l'habitude aussi du face-à-face avec tous les trucs que j'ai fait à la fac et tout, tu vois, j'ai aussi cette habitude-là. Ça me dérange... Quand j'étais à la fac, tout ce qui est oraux, ça me dérangeait, par contre. Les oraux, ça me dérangeait de ouf. Maintenant, avec le stream, ça me dérangerait beaucoup moins. Mais... Enfin, j'ai beaucoup moins de mal à parler en public. Ça dépend. Ça dépend du public. Il y a plein de trucs et tout. C'est vrai que le... Je suis où, là ? Non, mais je suis presque rentrée, c'est sûr. Regardez, regardez, regardez. Regardez, c'est la maison ! Regardez ! Vous allez voir, vous allez voir. On va là-bas. Après, il y aura le champ et il y aura la petite cabane. On va directement aller à la cabane parce qu'il fait nuit et on risque de se faire boloss. Donc, on va aller à la cabane. Surtout que ça fait plusieurs nuits qu'on ne dort pas. Du coup, fantôme. Là, je viens de dire un truc qui me... Je ne me sens pas bien. Je viens de dire un truc et je ne me sens pas bien. Ouais, il va y avoir des fantômes. On va aller directement à la maison. Regardez ! Oh, des torches ! Et une araignée. Et un squelette. Et un zombie. Et ma vie. Écoutez, on en reparle. Il va y avoir des fantômes. Il va y avoir des fantômes. Je veux rentrer, je veux rentrer. Petit, petit, petit. Oh, le joli champ ! On s'en va. Tout droit. On ne réfléchit pas. C'est tout droit. Qui a creusé comme ça ? C'est moi. Waouh ! Nous sommes rentrés ! Bravo à nous ! Ça ne me paraissait pas très pertinent que je cause, moi, en vrai, même si j'essayais d'aider parfois. Je sais, mais... En fait, bien sûr que ça ne te semble pas pertinent. C'est pas... En fait, le fait que tu causes dans ce genre de situation, ce n'est pas une question de poser des questions pertinentes. Parce que, évidemment, tu vas faire quoi ? Tu vas poser des questions dont tu as déjà les réponses ou que tu peux lui poser à d'autres moments. et tu vas dire « Bah, je sais déjà ça. » « Pourquoi je vais redemander ? » Sauf que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, le truc. Ce n'est pas à ça que ça servirait que tu poses des questions à ce moment-là. Tu n'es pas obligée, bien sûr. Si vraiment, tu ne veux pas. Mais en fait, ça sert à avoir quelqu'un qui alimente la discussion et à pousser d'autres personnes à parler, en fait. C'est à ça que ça sert. Et c'est pour ça que je fais cette effort-là d'essayer de parler. Mais quand tu es fatiguée, ce n'est pas forcément hyper simple. Ça, là. Ça, ici. C'est compliqué, cette histoire. J'ai des graines. Ici. Alors, j'ai des pommes de terre et des carottes qu'il faudra planter. Alors, je ne sais plus ce qui se met en graines. Pas ça. Je ne crois pas ça. Non, c'est les betteraves. Les citrouilles aussi, ça fait des graines. mais on s'en occupera dans une autre vie. C'est vrai qu'il faut que je fasse un peu de... Vous savez, si, si, vous savez. Un peu de... Ça, là. Il faut que je nous fasse un étang et que j'aille planter de la canne à sucre. J'ai très envie de pisser. Attendez, je vous mets la pause. Je fais ça bien et tout. Je reviens. Je vais aux toilettes.